Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes cadeaux de Noël. Alors juste avant de commencer, je voulais vous faire un petit point parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté. J'avais essayé de faire une vidéo par jour pour tout le mois de décembre en fait jusqu'à avant Noël, mais on a eu un souci pendant le déménagement en fait, enfin on avait pas internet pendant un petit moment et du coup je galérais à poster les vidéos. Quand j'allais au travail, ça chargeait toute la journée puisque l'internet quand on est au travail est vraiment lent et tout. Donc voilà c'est un défi que j'ai un petit peu abandonné, mais bon c'est pas grave. J'ai encore des vlogs du déménagement en gros qui sont filmés, pas finis de monter je crois, donc il faudrait que je finisse ça et que je vois les postes. Alors le souci d'internet c'est toujours pas réglé, mais finalement on a trouvé une solution en fait, on a des clés 4G qui sont prêtées par Orange en attendant qu'on ait internet à la maison. Ça devrait fonctionner en fait depuis longtemps, mais ça fonctionne pas. Donc voilà, en attendant ils nous prêtent des clés et du coup je vais pouvoir vous remettre des vidéos en ligne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer tous les cadeaux que j'ai eu à Noël. Alors on n'a pas fait Noël avec 40 personnes non plus, on a juste vu la maman de Fred qu'on a invité pour le 25 à midi ici. Et ensuite le soir on est allé chez mes parents où il y avait juste mes deux parents, ma soeur et son chéri, ma petite soeur qui était là et Fred et moi. Et voilà, on a passé la soirée avec eux, on est reparti le lendemain matin. J'ai aussi eu plusieurs fois des sous de la part de ma grand-mère, de la part de la maman de Fred. Ça va nous servir en fait pour acheter des meubles qu'on voudrait acheter. On veut en fait changer notre canapé. Enfin là je me suis mise du coup dans le bureau où on a mis l'ancien canapé et du coup pour le salon on veut racheter un autre canapé. Donc voilà, il y a des personnes qui nous ont donné des sous pour nous aider à acheter ça. Donc là ça va être les cadeaux de mes parents et de ma soeur. Alors avec Fred on s'est fait juste chacun un mini cadeau. Moi il m'a acheté quelque chose que je voulais, enfin dont j'avais besoin en fait juste avant Noël. Je vais vous les montrer maintenant mais j'espère que vous êtes prêts. C'est très très kitsch. J'avais besoin de chaussons en fait, enfin de patins. Dans l'ancien appart je me baladais toujours en chaussettes mais en fait ici j'avais envie d'avoir des patins. Et du coup on est allé en course un petit peu avant Noël et les seuls qui me plaisaient en gros c'était ceux-là. Donc ils sont, non mais ça, ils ont l'air immenses comme ça. C'est des chaussons qu'on a trouvé chez Leclerc et du coup c'est genre une espèce de grosse pantoufle. Comme ça, avec un lutin dessus avec ses petits bras qui pendent là. Voilà, je les trouve très drôles et ils sont en espèce de moumoute aussi, enfin doublé à l'intérieur et tout. Ils tiennent super chaud et c'est la marque Tissaia. Je crois que c'est une marque juste chez Leclerc il me semble. Ça ne coûtait rien du tout, ça coûtait 5 euros, quelque chose comme ça. Et il y en avait plusieurs. Les plus marrants je trouvais que c'était ceux-là. Donc voilà, on a pris ceux-là. Et depuis je n'arrête pas de les porter. Ils sont tous sales d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je les nettoie en dessous. Mais voilà, je n'arrête pas de les porter et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et moi pour Fred, je ne vais pas vous la montrer parce que je ne sais pas où est la boîte. Mais je lui ai acheté une toute petite guitare. Comme il fait des lives, il aime bien toujours se déguiser et tout ça. Et il aime bien avoir des instruments et il voulait une guitare depuis longtemps. Donc je lui ai acheté une guitare qu'on avait reçue chez Ostren dans les jeux en fait pour enfants. Donc ce n'est pas une vraie guitare en gros, c'est vraiment un jouet. Mais voilà, je lui ai acheté ça et c'est tout ce qu'on s'est offert. Comment on va s'acheter des meubles et tout. C'est un peu nos cadeaux. Donc voilà, on ne s'est pas acheté de gros cadeaux cette année. Et ensuite pour les autres cadeaux, j'ai tout mis dans une boîte. Donc je vais prendre au fur et à mesure. La première chose que j'ai eue, c'était sur ma wishlist. Et c'est ma petite soeur et son chéri qui me l'ont acheté. C'est un Monopoly comme ça. Une version de Monopoly qui est pour les mauvais perdants. Il y en avait deux sur ma wishlist. Il y avait le mauvais perdant et il y avait le spécial tricheur. Je n'arrivais pas à choisir entre les deux. Et du coup, voilà, elle m'a pris celui-ci. J'ai trop hâte de jouer. En fait, le Monopoly, c'est mon jeu de plateau préféré. Et j'aime bien avoir des éditions un peu spéciales en fait. Nous, le Monopoly classique qu'on a acheté en fait, c'est un style vintage. Donc voilà, il n'y a rien de particulier. Mais juste les cartes sont un petit peu style vintage et tout. Et j'en avais repéré un autre chez Lidl par un moment qui était avec Astérix. Mais finalement, je n'ai pas réussi à l'acheter. Du coup, là, c'est la première édition spéciale en gros que j'ai. Donc j'ai trop hâte de jouer à celui-ci, de voir qu'est-ce qui change par rapport à la version classique et tout. Et voilà, c'est un de mes jeux préférés. Donc je suis vraiment contente de l'avoir eu pour Noël. On va continuer avec les cadeaux de ma petite sœur. En deuxième, j'ai eu quelque chose qui a été rangé dans cette petite pochette. Et c'est en fait des boucles d'oreilles. Alors je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte comme ça parce que c'est tout petit. Mais je vous ferai un plan rapproché en fait pour vous montrer ce que c'est. En gros, c'est un pendentif en fait avec des petits anneaux dorés qu'elle m'a fait elle-même. Et qui se mettent sur des créoles. Elle m'avait envoyé une photo quand elle en avait fait pour une copine et je trouvais ça trop cool. Donc je lui ai demandé si elle voulait bien m'en faire pour moi. Et du coup, elle m'a fait un modèle comme ça. Alors pour sa copine, à la base, elle avait fait deux boucles différentes. Moi, je préfère penser les deux mêmes. Donc là, elle m'a fait deux fois la même. Et j'ai trop hâte de les mettre sur des créoles dorées pour pouvoir les porter. Parce que voilà, je trouve ça trop cool. Donc il y en a deux qui étaient rangées dans une petite boîte. Ensuite, de la part de ma maman, en premier, j'ai eu un parfum. Alors ça, c'était pas forcément prévu qu'elle me l'achète. Mais en gros, elle avait une carte cadeau à dépenser. Et du coup, elle me l'a payée. Je voulais lui rembourser mais elle a jamais voulu. Donc c'est un parfum qui était sur ma liste depuis un petit moment. Et c'est l'eau de parfum de chez Repeto. Elle m'a pris le petit format 30 ml. Parce que je lui avais dit que ça suffisait amplement. Et en fait, c'est un parfum que j'avais déjà essayé. Et j'avais eu un petit testeur en gros chez Sephora et je l'ai adoré. Donc voilà, je lui avais demandé de me l'acheter en grand. C'est un des seuls parfums chers, on va dire, de grande marque en gros que je vais avoir. J'en avais un seul jusqu'à maintenant qui est un parfum de Burberry que Fred m'avait acheté il y a super longtemps. Mais en gros, c'est un parfum qui sent assez fort et tout. Je ne le mets que quand on sort le soir par exemple. Parce que pour la journée, je trouve ça trop fort. Celui-ci pour la journée, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un parfum de journée d'hiver en fait très très bien. Donc j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je ne l'avais pas encore ouvert en fait. J'attendais de filmer pour vous le montrer et pour pouvoir le porter après. Habituellement en parfum, je mets toujours des parfums, des brumes, des trucs pas très chers en fait que je trouve chez Yves Rocher, même chez Action et tout. Mais j'aime bien quand même avoir un vrai parfum de temps en temps. Donc j'ai trop trop hâte. Je suis trop contente de l'avoir et de pouvoir le porter à nouveau. Encore de la part de mes parents, ma maman nous a acheté un truc qu'elle nous avait déjà offert. Je crois que c'était l'an dernier ou l'année d'avant. Et là, elle l'a retrouvé et comme elle sait que ça m'avait déjà plu la première fois, elle nous l'a racheté. C'est une petite cagette comme ça qui est de la marque Lucien Georgelin. Elle a trouvé ça en supermarché, je pense. En tout cas, elle fait ses courses chez Leclerc et donc ça devait être là. Et en fait, c'est une petite cagette avec 6 petites tartinades pour l'apéritif qui sont toutes vegan. C'est quelque chose qu'elle nous avait déjà acheté du coup l'an dernier. C'était exactement les mêmes et on avait beaucoup aimé. Et depuis, on n'arrête pas de racheter la tartinade aux olives vertes. Et on a aussi découvert celle qui est aux olives noires qui est super bonne aussi. Et donc là, il y a 6 petits trucs à tartiner dedans. Donc il y a olives vertes, il y a légumes coco curry. On a un confit d'oignons, des aubergines au curry. Un truc, c'est écrit je ne sais pas quoi et carottes. Je n'arrive pas à lire le premier mot. Et un truc tomate séchée et je ne sais pas quoi. En fait, je n'ai pas ouvert et les bocaux ne sont pas bien tournés. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous avait vraiment plu l'an dernier. Donc là, on l'a à nouveau cette année et c'est super cool. Et ça vient dans une petite cagette en bois comme ça que j'avais gardée et dans laquelle je range des trucs de jardinage et tout. Donc je vais garder aussi celle-ci. Ça m'en fera deux, c'est exactement la même. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir eu à nouveau. Ensuite, on retourne dans les cadeaux de la part de ma petite sœur. Elle l'avait fait envoyer un truc chez mes parents en fait parce qu'à la base, elle ne savait pas si elle allait être là pour Noël et tout. Donc elle l'avait fait envoyer il y a un petit moment. Mais du coup, je n'avais rien ouvert. Je gardais ça pour Noël. C'est un calendrier qu'elle a acheté, je ne sais pas comment, mais c'est un petit créateur en fait, une petite créatrice je pense. C'est la marque Asile que je ne connaissais pas du tout. Et en gros, c'est un calendrier qui est sur des feuilles comme ça hyper allongées. Alors, elles ne sont pas encore attachées entre elles. Je pense que je vais tout attacher avec un petit clip pour pouvoir le mettre au mur. Et du coup, tous les mois, on a une illustration et les jours qui correspondent en dessous. Il n'y a rien de particulier qui est écrit sur les jours à part les lunes en fait, quand c'est pleine lune, une demi-lune et tout. Et du coup, c'est un calendrier pour 2021. Donc on a les jours aussi, c'est écrit en haut. Et voilà, tous les mois, il y a une super illustration. Je suis trop contente. Je n'ai pas en fait de calendrier comme ça. Enfin, ce n'est pas le genre de truc que je vais utiliser. Par exemple, les gros calendriers avec des cases pour écrire les choses à l'intérieur et tout, je n'utilise pas. Mais celui-ci, je pense que ça fera une petite touche déco chez nous. Et voilà, je pense que ça peut être sympa. Je trouverai un petit clip doré, je pense, pour l'accrocher. Et ouais, je ne connaissais pas du tout et je trouve ça trop cool. J'adore découvrir des petites marques et tout ça. Donc c'est vraiment trop cool. Et enfin, le dernier cadeau que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être un cadeau encore de la part de mes parents. Alors mes parents m'ont donné des sous aussi pour compléter mes cadeaux et je veux m'acheter des chaussures avec. Ça fait longtemps que je veux des Doc Martens. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo wishlist. Mais du coup, voilà, je vais les commander bientôt. Je n'ai pas choisi en fait le modèle. Je pensais prendre les classiques, mais il y a les montantes qui me plaisent aussi. Donc je ne sais pas lesquelles je vais choisir, mais ce sera des Doc Martens vegan dans tous les cas. Et voilà, du coup, ils vont me donner des sous et je compléterai pour pouvoir me les prendre. Mais juste avant Noël, alors ça, ce n'était pas prévu non plus. Juste avant Noël, ma mère est venue sur Nancy en fait pour acheter des derniers trucs et tout. Et on est allé dans une librairie ensemble et j'ai vu les livres de Cyril Lignac, les derniers qu'il a fait. Je les voulais en fait, mais voilà, je n'avais pas envie de me les acheter et tout. Et au final, elle m'a dit, prends les trois, je te les paye et tout, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris les trois tomes de Cyril Lignac, du coup, des livres qui s'appellent Fais maison. Ça va avec les émissions de cuisine qu'il faisait sur M6. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais voilà, ça va avec les émissions. Et j'avais trop envie de les avoir en gros. Alors je sais qu'on peut trouver les recettes sur Instagram, sur la page de M6, il me semble. Mais voilà, je trouve ça plus sympa quand même de les avoir dans un livre et tout. Ça ne coûte pas très cher, c'est 12,90 le livre. Et du coup, pour le moment, il y a trois éditions. Alors après, ce n'est pas que des recettes végétariennes, donc il y en a pas mal que je ne ferai pas, je pense. Mais il y a quand même des choses qui sont végétariennes ou qui sont adaptables en végé. Et il y a pas mal de desserts que j'ai bien envie de tester. C'est toujours avec une très jolie photo. J'adore la qualité du papier et tout. Enfin vraiment, ils sont très beaux. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester tout ça. Et du coup, il y a les trois. Je les ai un petit peu feuilletés et dans les trois, il y avait des trucs qui m'intéressaient. Donc elle m'a pris les trois qui existent pour le moment. Et je suis trop contente. J'ai trop trop hâte de commencer à tester des trucs. Et donc voilà pour le tour de mes cadeaux pour ce Noël 2020. Alors comme je vous dis, je n'ai pas encore tout reçu en fait. Il y a notre canapé qu'on va commander qui fera partie de nos cadeaux en gros. Et il y a mes chaussures que je vais commander aussi dans pas longtemps. Mais voilà, j'avais envie quand même de vous montrer ça avant la fin de l'année. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez eu en cadeau dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt !